Quarante ans après, passe le temps, il publie les fleurs de cimetière. Le temps a passé, c'est vrai, des petites tâches sont apparues sur ses mains. Depuis, il dit que sa quête, c'est essayer de peindre la vie. Voilà ce qu'il dit encore aujourd'hui. Avoir ce désir, c'est entrer dans le monde de l'intranquillité, de l'insaisissable. Il n'y a pas de fin à vouloir aller après les virages, là où les trains disparaissent. Bonjour Edmond Baudouin. Bonjour Libyan. Vous n'en avez pas encore fini, en fait. Et en vérité, je voulais aller avec ce livre jusqu'à la fin. Mais voilà que la fin, elle tarde, elle tarde. Mais bon, je ne m'en plains pas. Alors, est-ce que vous êtes encore à l'image de cet arbre que vous avez dessiné pour nous et qui continue à bourgeonner, qui continue à pousser ? C'est l'arbre de la vie. Alors, cet arbre, en vérité, ça rappelle ce que je faisais avec mon frère du mot de l'âge. C'est impossible de faire un mot de l'âge avec de la terre aussi haut, il s'écroulerait. Mais c'est tellement important, le mot de l'âge. Nous sommes de quelque part. Nous avons été faits par nos parents, par une géographie, par une histoire. C'est de la terre, c'est comme la terre. Et puis après, avec cette terre, c'est à nous aussi d'essayer de la modeler avec ce que nous avons. Quelquefois, il y a beaucoup de pierres dans cette terre. Quelquefois, c'est de la terre sableuse. Mais en tout cas, c'est avec cela qu'on va faire. C'est avec l'endroit où on est né. C'est avec l'endroit où on a eu. C'est avec la géographie, donc, et l'histoire dans laquelle nous naissons, qui est ce avec quoi nous nous construisons. Nous nous essayons, enfin, de construire. Oui, nous avançons. Nous marchons dans la vie. Et on vous avait demandé, pour venir ici, un dessin qui caractérise un peu l'humeur du jour. Elle est comme ça. Elle est à l'image de cet enfant qui regarde l'arbre poussé, qui tente de le modeler. Elle est celle d'un regard rétrospectif aussi. Elle est tout cela. Et puis, je crois qu'on n'arrête pas de nous modeler nous-mêmes avec les autres, avec les rencontres, avec les voyages que nous faisons. Donc, cet enfant, il n'a jamais fini d'être un enfant. Vous avez, vous, cette force, Edmond Baudon, semble-t-il, de savoir où est votre place. Un parmi toutes les formes de vivants. Vous aimez, d'ailleurs, dessiner en situation, observer les arbres. Par exemple, avec « plus que les yeux », écrivez-vous. Qu'est-ce que vous ressentez dans ces moments-là ? Les arbres. Les arbres sont une forêt. Les arbres ne se posent pas de questions. Ils sont là. Ils sont là. Ils ne nous questionnent pas. C'est nous qui nous questionnons quand nous sommes face à lui. Lui, il ne fait rien. Il est la vie même. Il marche avec les saisons, avec le froid, l'eau, avec tout cela. Il n'y a pas de... Mais nous, il nous renvoie à quelque chose de notre histoire, encore une fois. Et c'est avec cela, avec... Nous rentrons dans une forêt, quelquefois, tout mal, avec des questionnements, des problèmes. Peut-être, on a envie de pleurer. Et puis, on en sort racénéré. Mais ce n'est pas les arbres qui nous ont caressés. C'est nous-mêmes, à l'intérieur de cela. Nous nous sommes caressés. Comment est-ce qu'on dessine un arbre ? Il a commencé, lui, à sculpter les arbres dans les années 60, avec une série d'œuvres sur la croissance des arbres. Pourquoi ? On écoute le sculpteur italien, Giuseppe Pennone. Il nous l'explique. Je pense qu'un arbre est une sculpture extraordinaire. C'est un être qui fige dans sa structure sa propre existence. Et qu'on peut retrouver. On peut retrouver la forme de l'arbre dans sa structure. Ça, c'est une chose extraordinaire. Et c'est une structure qui est faite avec une nécessité qui est basée sur sa survivance. Alors, c'est la nécessité majeure. Le désir d'un sculpteur, c'est de faire une sculpture qui est vraiment nécessaire. C'est l'idéal d'arriver à faire une sculpture qui a la nécessité de la survivance. Voilà, vous, vous parlez de vie, Edmond Baudoin et de Giuseppe Pennone. Il parle de la survivance. Oui, c'est vrai. Et je dirais qu'il est une sculpture, il est aussi une danse. Il ne danse pas dans le même temps que nous. Mais il danse d'une certaine manière. J'ai bien dit, il ne se questionne pas. Il danse en fonction de sa volonté. de qu'est-ce qu'il va chercher avec le soleil, avec la chaleur ou avec l'humidité. Une sculpture qui a la nécessité de sa survivance, nous dit Pennone. Le temps est passé. Faire des photos, du cinéma, écrire, c'est enregistrer la mort à l'œuvre pour la regarder en face, lui opposer la vie, écrivez-vous, Edmond Baudoin. Oui, c'est vrai que tout ce qui ne nous démolit pas complètement, c'est quelque chose d'un apprentissage et qui nous fait vivre, qui nous amène plus loin dans la vie. Même les accidents, même les moments difficiles à passer, c'est comme une chance. Je dirais comme une chance, comme par exemple, cette maladie que nous avons actuellement. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de terrible, mais comme une chance qui peut-être nous fait regarder autre chose avec le monde. Toujours quelque chose devant. Vous l'avez regardé, vous, autrement ? Vous avez eu ce sentiment, ce monde, pendant un an ? Oui, oui, oui. D'essayer de voir qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce que l'ensemble du monde nous dit et qu'est-ce que peut-être le chemin que nous avons à prendre, à continuer, à marcher individuellement et l'ensemble du monde avec ce qui nous arrive. Oui, je me pose ces questions, comme beaucoup. Oui, et vous vous posez toujours aussi la question du rythme. D'ailleurs, ce livre, et on l'évoquait avec ses dessins d'arbres, et rythmé par la vie, par la vie de cette nature, du vivant qui nous entoure aujourd'hui. On sent que c'est là aussi, dans ces forêts, dans cette nature, que vous, vous allez puiser votre inspiration, Edmond Baudouin. Vous citez notamment un passage de Rainer Maria Rilke. Pour écrire un seul vers, que faut-il ? Il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approchés, à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci, à ses parents qu'il fallait qu'on froissât lorsqu'il vous apportait une joie et qu'on ne la comprenait pas. C'était une joie faite pour un autre. À des maladies d'enfance qui commençaient si singulièrement. Par tant de profondes et graves transformations, à des jours passés dans des chambres calmes et contenues, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles. Et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d'amour dont aucune ne ressemblait à l'autre, des cris de femmes hurlant en mal d'enfants et de légères, de blanches, de dormantes accouchées qui se refermaient. Il faut encore avoir été auprès de mourants, être restés assis auprès de morts, dans la chambre, avec la fenêtre ouverte et les bruits qui venaient par à coups. Il ne suffit même pas d'avoir des souvenirs. Il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux. Et il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Car les souvenirs ne sont pas encore cela. Ce n'est que lorsqu'ils deviennent en nous sans regard, geste, lorsqu'ils n'ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous. Ce n'est qu'alors qu'il peut arriver qu'en une heure très rare du milieu d'eux se lève le premier mot d'un vers. Il faut tout cela pour Rainer Maria Rilke pour écrire un seul vers. Est-ce qu'il faut aussi tout cela pour dessiner un seul trait ? Oui. je suis persuadé un trait qui dirait la vague c'est un rêve c'est pas moi c'est un rêve depuis les peintres depuis très longtemps depuis les chinois depuis au couzaille depuis tellement de temps. Il est magnifique cet extrait merci pour cette lecture Raymond Baudoin et merci de l'avoir mis dans ce beau livre Les fleurs de cimetière qui paraît aujourd'hui à l'association on le disait vous n'en avez pas encore fini mais pas fini de quoi cette quête qui semble vous travailler depuis 40 ans vous le racontez je me raconte j'écris sur quelqu'un qui va mourir inabouti écrivez-vous aussi avec humour en parlant de notre constitution biologique mais à vous lire vous écrivez aussi sur un artiste inabouti celui que vous êtes Edmond Baudoin vous n'en finissez pas d'apprendre en dessinant en peignant je n'en finis pas et j'ai l'impression qu'on est à nous-mêmes tous les jours tous les jours qu'il se passe des choses importantes qu'on réussisse un examen où on est tous les jours à nous-mêmes et puis un jour on meurt voilà c'est donc une longue naissance tous les jours tous les jours tous les jours où on apprend où on devient un peu plus quelque chose d'une note de musique dont nous avons la responsabilité de peaufiner de peaufiner pour l'offrir à l'ensemble des autres quelque chose comme cela comme si notre responsabilité qui est immense puisqu'on vit de je ne sais pas si ça s'appelle devenir plus beau mais de de devenir soi de devenir ce que justement l'histoire nous a fait et nous sommes un élément de cette histoire en devenir on croise beaucoup de femmes dans ce livre les fleurs de cimetière les femmes cette étrangeté absolue telle que vous les qualifiez on a le sentiment que plus vous les observez c'est un peu comme les arbres plus vous les aimez et plus elles vous échappent aussi au-delà de ces femmes qui peuplent votre vie Edmond Baudoin est-ce que vous êtes un travailleur solitaire est-ce que vous cultivez une forme de solitude oui je crois je vis tout seul même un désert peuplé disait Deleuze il y a des enfants il y a mes enfants il y a des amours mais effectivement je je travaille seul je vis seul je me couche le plus souvent tout seul oui il y a des enfants il y a des amours autour de vous et il y a aussi beaucoup de livres et vous les citez on sent qu'ils vous accompagnent tous ces penseurs ces écrivains comme le prix Nobel de littérature Peter Hanke qui donne une belle définition de la solitude et de ce qu'elle permet on l'écoute la solitude en allemand on dit einsamkeit mais je trouve ça un mot assez ambigu parce que si on retraduit einsamkeit en grec ça veut dire l'harmonie einsamkeit c'est mieux que zwei einsamkeit einsamkeit ça embrasse le monde parce que tout est ensemble il y a une solitude qui embrasse le monde alors je suis plutôt si je raconte je ne parle pas de la solitude mais je raconte je dramatise peut-être la solitude la einsamkeit mais c'est une façon de chercher vraiment l'unité du monde ça c'est le hantique philosophe il a raison c'est par la solitude que l'artiste embrasse le monde oui on a besoin sans cela on se disperse si on est trop et en même temps les autres le monde c'est lui dont nous avons besoin tous les jours même dans les villes on s'assoit à la terrasse d'un café on regarde passer le monde ça c'est important on regarde la vie comme on regarde les arbres on regarde les êtres mais on a besoin d'avoir le temps de digérer tout cela constamment constamment c'est quelque chose qui vient en nous c'est pas nous qui sortons et se répandons dans le monde comme ça on se répand après dans la solitude avec l'écriture avec le pinceau avec et pourquoi pas avec nos enfants mais mais pas dans la multiplicité tout de suite là comme ça et peindre dessiner écrire c'est une manière de se réapproprier le temps pour vous Edmond Baudouin oui de le saisir de en vérité d'essayer de me comprendre aussi dans le monde d'essayer de comprendre quelle est ma place et puis j'ai dit responsabilité quelle est cette responsabilité j'ai eu la chance de savoir dessiner dans le village où je suis tous mes amis sont aussi chouettes que moi aussi bien aussi intelligents mais il n'y a pas des éditeurs qui leur donnent la possibilité de faire des livres parce qu'ils ne dessinent pas ou ils n'ont pas eu la nécessité comme j'ai eu de travailler comme ça tellement 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 le dessin ou l'écriture moi je suis arrivé à ce résultat aujourd'hui on me donne la possibilité de faire des livres je fais des livres je parle un peu à la place aussi de mes amis de ma mère qui ne savait pas bien lire et écrire je parle à la place de tout cela c'est un peu simple mais c'est important cette elle est belle cette cette responsabilité je me répète un peu mais vous vous l'avez prise aussi cette responsabilité vous êtes allé la chercher vous avez commencé à dessiner sur le tard il a fallu attendre que votre frère Pierrot jette l'éponge avant il n'était pas pensable pour vous Edmond Baudoin d'être deux à faire un métier qui n'en était pas un artiste ce que vous racontez dans ce petit livre qui paraît aux éditions du sonneur j'ai pas tous les mots parce qu'il paraît en parallèle des fleurs de cimetière il y a l'écriture il y a le dessin que vous menez l'un et l'autre en parallèle ce frère il est essentiel dans votre trajectoire vous avez commencé et appris à dessiner ensemble lui était malade d'ailleurs c'est le premier mot de ce petit livre j'ai eu la chance j'ai eu la chance d'avoir un frère malade ce qui fait qu'au lieu d'aller à l'école vous dessinez ensemble tout le temps de manière presque complémentaire mais il a fallu qu'il vous laisse la place pour que vous soyez l'artiste professionnel de la famille j'ai l'impression que mes parents et mon frère aussi se sont coalisés pour faire que je puisse aller vers le dessin bien j'y suis allé puisqu'il le voulait absolument c'est étrange de devenir vieux il y a cette chance là de pouvoir regarder derrière ce que le chemin les raisons pour lesquelles on est là d'essayer de le comprendre aussi un peu de voir un petit peu pourquoi les rencontres est-ce que c'est vraiment du hasard où est-ce qu'on les a voulus et les gens qui nous ont rencontrés est-ce qu'ils ont voulu aussi nous rencontrer et tout cela bien sûr il y a des hasards s'il tombe un piano du septième étage sur la tête là on n'y peut rien mais sans cela il y a une part quand même de nous qui voulons nos rencontres qui voulons nos voyages qui voulons nos espaces et vous avez trouvé vous avez commencé à dessiner pour faire plaisir à quelqu'un ou pour vous au fond pour moi non pour moi oui bien sûr pour comprendre on parlait de Peter Hanke vous le citez aussi vous citez un passage de mon année dans la baie de personne de Peter Hanke et vous écrivez Edmond Baudoin toujours tu vis le présent parfait comme un simple temps de l'avant toujours tu attends ensuite davantage quelque chose de plus grand encore ce qu'il y a de plus grand c'était là c'est là pourquoi vouloir contraindre l'unicité à un recommencement à une série à une permanence ce sont les mots de Peter Hanke vous les faites vôtres cette philosophie du temps présent pour l'heure il est 12h20 sur France Culture à la fenêtre du TGV entre Toubon et Cannes l'ultimo de Morricone au casque je tourne la tête je n'avais pas regardé dehors depuis le départ des montagnes la mer une enseigne je pense à ma soeur dessert déconstruction piscine tu es canal le soleil la vie qui est là et qui nous éclate à la gueule je pense à mon existence à ce que je ne ferai plus et cette musique qui monte comme les larves un bateau dans un jardin des mœurs en parpaing des vignes beaucoup de caravanes des bétonnières des Marseilles à cent rémeaux la mer comme un balcon en verre fumée qui s'enroule qui s'enroule qui s'enroule dans l'actualité musicale Bertrand Burgala le fondateur du label Tricatel qui revient avec l'été et avec ce nouvel album dans les bacs rêve capital toujours aussi inclassable Bertrand Burgala France Culture La Grande Table Olivia Gesbert Et notre invité aujourd'hui est le dessinateur écrivain Edmond Baudouin Les Fleurs de Cimetière son dernier livre vaste opus où il se raconte paraît aux éditions de l'association quand vous regardez par la fenêtre vous pensez comme Bertrand Burgala à ce que vous ne ferez plus Edmond Baudouin Oui c'est des fois étrange mais cette continuation au-delà de nous une fois j'étais dans une file pour aller voir un film et tout d'un coup je me suis dit bientôt je ne serai plus dans la file et il y aura toujours des films extraordinaires qui vont sortir qui vont venir et je ne les verrai plus oh c'est étrange ça j'aime tellement le cinéma j'aime tellement tout ce qui est de la culture et je ne serai plus bon et bien voilà c'est tout bête mais vous vivez aussi pour vous engager vous dites même naître c'est s'engager Edmond Baudouin vous l'avez toujours été engagé à gauche anti-libéral anti-conformiste anti-bourgeois le contraire d'anti c'est quoi ? c'est pro pour qui ? pourquoi s'engager aujourd'hui Edmond Baudouin ? pour la vie vraiment j'ai parlé de cette maladie j'ai parlé de quand même de ce qui nous arrive je ne parle pas là de la maladie mais de l'écologie nous sommes beaucoup et il faut vivre ensemble et il faut vivre autrement sûrement et bien l'engagement il est de réfléchir tous ensemble vraiment vraiment tous ensemble pas seulement ceux qui nous dirigent mais vraiment tous ensemble de quelle manière on pourra vivre et là c'est difficile parce que il y a comme une peur pour tellement de monde de rester de rester avant de rester dans l'autre temps dans ce temps qui on n'y peut rien il n'est plus et on n'arrive pas à regarder devant on voudrait revoyager comment on faisait on voudrait refaire comment on faisait racheter des voitures comment on faisait et bien tout cela c'est c'est plus très possible et ça ne le sera surtout plus dans quelque temps mais c'est commencer aussi par regarder à côté ou regarder devant soi l'autre celui qui nous ressemble vous avez signé dessiné aussi des albums comme Méditerranée où vous racontez les naufrages d'embarcadères de bateaux de migrants dans la mer c'est autre qu'on oublie si souvent or ce vivant c'est aussi c'est aussi ça c'est aussi ne pas penser que toutes les vies ne se valent pas c'est au contraire s'engager pour cette humanité oui bien sûr bien sûr il n'y a pas une vie plus importante qu'une autre nous sommes tous non pas égalité dans le monde mais toute vie a la même valeur absolument j'ai pas tous les mots c'est le titre de ce petit livre où vous racontez par mots clés justement par fragments comme dans ce beau livre dessiné parce que tout est fragment avec vous Edmond Baudouin le dessin la pensée la vie j'ai pas tous les mots et peut-être j'ai pas tous les traits aussi les vides les silences pour vous ne sont pas des échecs il y a toujours un sous-texte aussi oui effectivement je ne pourrais pas en rajouter tellement à ce que vous dites il y a quelque chose toujours par en dessous quelque chose vous savez justement j'ai pas tous les mots quelque chose qui est comme comme quelquefois des portes qu'on imagine s'ouvrir un petit peu et puis si on essaye de les ouvrir elles se referment nous pouvons nous sommes cela nous sommes des êtres humains comme cela depuis depuis Cro-Magnon depuis sûrement avant il n'y a pas un réel progrès avec ça mais chacun de nous essaye d'aller au bout je disais de cette musique de cette note de musique que nous sommes vous avez trouvé la technique qui vous permet d'aller au bout de ce récit pour vous c'est le pinceau trempé dans l'encre de Chine et de Montbeaudoin avec ce trait noir que l'on retrouve dans cet album dans ce roman graphique à l'association liberté et contrainte de l'outil on peut citer plusieurs de vos camarades comme Emmanuel Lepage autre grand nom de la bande dessinée qui a fait lui le choix de l'aquarelle contre l'acrylique pour la liberté qu'elle lui offre vous, vous avez depuis longtemps adopté cette encre de Chine pourquoi ? qu'est-ce qu'elle vous permet de révéler ? peut-être que c'est parce que au temps où j'ai commencé à dessiner en 1944 45 46 il n'y avait pas beaucoup de couleurs alors peut-être qu'il a bien fallu que je travaille longtemps le noir et blanc et que c'est devenu quelque chose que je continue et que je finirai pas par faire le tour mais j'aime la couleur j'aime Brambam Velde et j'aime beaucoup beaucoup la couleur et d'ailleurs elle surgit parfois par page par instant dans ce livre votre vie vous la pensez en noir et blanc ? oh non 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 elle est en couleur non toutes les couleurs oui toutes les couleurs mais le noir et le blanc tiennent toutes les couleurs aussi voilà c'est ça que je voulais vous entendre et dire merci beaucoup Edmond Baudouin les fleurs de cimetière ça y est il est là ce beau livre mais ce n'est pas la fin de quelque chose c'est toujours le début d'une autre quête les fleurs de cimetière paraît aux éditions de l'association et ce petit livre aussi j'ai pas tous les mots signé Baudouin aux éditions du Sonneur collection où vous vous racontez à travers quelques mots-clés qui signifient beaucoup pour vous merci à vous d'avoir été avec merci